Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, je prie que vous ayez une rencontre de face à face avec le Seigneur Jésus, au nom de Jésus Christ, que vous le visualisiez devant vous et quels que soient les défis, les difficultés que vous avez, Jésus Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et le Seigneur va toucher votre vie, le Seigneur Jésus qui guérit, que tout le monde crie, Seigneur Jésus qui guérit, il touchera votre vie, vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour ce temps-ci, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu et tu dis que je suis Dieu, je ne change pas. C'est pourquoi les fils de Jacob ne sont pas consumés, ton peuple en un pareil moment sont devant toi et leur foi ne sera pas consumé au nom de Jésus Christ. Qu'est-ce qui se passe dans les airs qu'on appelle la pandémie, le fléau, la maladie, l'affliction. Je prie que ces choses ne touchent ni ne consument ton peuple au nom de Jésus Christ. Jésus Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comment Dieu a un Jésus de force et du Saint-Esprit et il allait en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je prie Seigneur comme tu l'as fait dans les jours d'autrefois parce que tu n'as pas changé que la même puissance, la même onction se déverse pour tout le monde pour guérir chacun au nom de Jésus Christ. Je te remercie parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous prions et que le peuple croyant de Dieu, les serviteurs de Dieu, les dirigeants disent Amen. Que le Seigneur bénisse, ça soit vous. Nous sommes à un thème très important qui est très, très, très significatif aujourd'hui dans le passé. Aujourd'hui est important jusqu'à ce que nous voyons le Seigneur face à face. C'est la guérison et la santé divine pour les enfants de Dieu obéissants. nous allons à exode 15 et nous lisons le verset exode 15, exode 15, le verset 26, exode 15, 26 et dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtres l'oreille à ses commandements et si tu obsèves toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit. Amen. Le Seigneur a dit que je suis. Le Dieu immuable dit je suis. Le Dieu qui guérit dit je suis. Le Dieu qui tient ses promesses, qui garde l'alliance dit je suis l'éternel. Rien. Rien. Rien ne peut diminuer, changer la nature, atterrer la nature du Dieu Tout-Puissant. Il est toujours celui qui guérit aujourd'hui. Il est, je suis celui qui est et c'est lui qui l'a fait dans le passé et c'est lui qui le fait aujourd'hui. Et c'est lui si vous êtes la seule personne, un croyant dans tout le monde entier et il accomplira sa parole dans votre vie. Il dit je suis l'éternel qui te guérit. Pas l'éternel qui a guéri dans le passé que je ne peux plus le faire. Pas l'éternel qui guérira dans le futur et il ne le fait pas aujourd'hui mais il est régulier, c'est continuel et c'est une affaire continuelle. Il le fait à tout moment. Il le fait dans votre vie. Je vois une personne bien portante devant moi, une personne en santé devant moi et chaque jointure de votre corps, chaque eau de votre organisme et tout ce qui est dans votre corps reçoit maintenant la touche, la guérison divine au nom de Jésus Christ. C'est une alliance que le Seigneur a faite avec son peuple. Il a fait alliance avec Israël, il a accompli. Il a fait une alliance mosaïque, il a accompli. Il a fait alliance avec Israël, avec les Juifs, il a accompli. Il a fait alliance avec David, c'est accompli. Maintenant nous avons, il a fait alliance avec l'église. Une alliance plus excellente qui est fondée sur de meilleures promesses au travers du Seigneur Jésus Christ. Et Jésus Christ est plus précieux, plus grand, plus élevé, plus exacté que Adam, que Abraham, que David, que Moïse, que Israël. Et s'il peut accomplit la promesse qu'il a faite, l'alliance qu'il a faite avec tous ces gens. Alors il y a l'alliance meilleure, excellente qu'il a faite au travers du Seigneur Jésus Christ. Il va accomplir. Il accomplira tout. Est-ce que vous vous rappelez bien? À tout moment que Dieu parle à Isaac, Dieu dira, Isaac, je fais ceci pour toi, pas à cause de toi, mais à cause d'Abraham, ton père. Donc, quelle que soit la condition d'Isaac, quel que soit le niveau d'Isaac, Dieu dit, ce n'est pas à cause de toi, mais je fais ceci à cause de ma promesse à Abraham. Et puis, toutefois qu'il s'adresse à Israël en tant que nation, il va le dire, Israël en tant que nation, le Seigneur t'a choisi et le Seigneur va faire ceci pour toi, pas à cause de toi, mais à cause d'Abraham. Abraham. Et s'il pouvait faire cela pour Israël et pour Isaac et pour toute personne là-bas, à cause d'Abraham, il te le dit, pas parce que tu pries, non parce que, non parce que tu as la foi, mais parce que je fais ceci à cause de Jésus-Christ que j'ai, avec qui j'ai fait une meilleure alliance à cause de Jésus-Christ. L'alliance de guérison sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les fois que vous allez prier, alors soyez sages pour dire que, à cause de Jésus, Seigneur, regarde l'alliance, regarde ce que tu as dit, que tu feras à cause de Jésus. Seigneur, regarde mon besoin, regarde la provision que tu as faite, alors à cause de Jésus. Seigneur, regarde ce que je traverse, tu dis que tu me délivreras et je te demande, Seigneur, à cause de Jésus. Et alors, vous clôturez la prière en disant, au nom de Jésus, j'ai prié et la chose-là est déjà faite. Alors, ce doit être fait parce que c'est l'alliance qu'il avait faite avec l'Église, avec les chrétiens, avec chaque citoyen du royaume. C'est à cause de Jésus-Christ et ce sera fait dans votre vie. La guérison et la santé divine pour les enfants de Dieu obéissants. Nous allons voir trois points ici. Premier point. Remarquez le mot alliance là-bas, le fondement de l'alliance de Dieu avec son peuple racheté. Numéro 2, la fidélité à l'alliance de Dieu. Le mot alliance, la fidélité à l'alliance de Dieu et son peuple acquis. Trois ici. La plénitude de l'alliance de Dieu. Il y a toujours l'alliance là-bas. La plénitude de l'alliance de Dieu pour son peuple précieux. Comme nous pensons à l'alliance. Vous vous rappelez bien. L'alliance du mariage. Dès que vous dites. Oui. J'accepte. L'autre dit. J'accepte. L'alliance là prend effet que vous soyez faible ou fort, que ce soit le jour ou la nuit, que vous marchiez dans la rue ou que vous soyez au bureau. Vous êtes déjà marié à l'homme là, à la femme là. La femme là s'est mariée à toi. L'alliance là tient. Alors pensez à l'alliance avec Dieu. Que quelque soit là où vous vous trouvez, vous êtes à l'église. Que vous soyez à l'église, vous êtes en alliance avec Dieu. Que vous soyez à la maison, vous êtes en alliance avec le Seigneur. Quelque chose se passe, vous êtes en alliance avec Dieu. Mais quelque chose se passe dans la tête, la nuit, dans le sang. Quelle que soit la partie du corps, l'alliance avec Dieu est toujours là. Et vous vous tenez sur la provision des promesses, sur la puissance, sur le privilège de cette alliance. Alors c'est l'alliance de Dieu. Premier point, c'est l'alliance de Dieu. Deuxième point, c'est l'alliance de Dieu. Et troisième point, c'est pour son peuple racheté, pour son peuple acquis, pour son peuple précieux. Ce sera fait dans votre vie. Numéro 1, nous allons au fondement. Le fondement de l'alliance de Dieu avec son peuple racheté. On a déjà lu un exode 15-26. Relaisons cela. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Je vais obéir ma part de l'alliance. Je vais obéir à ma part de l'alliance. L'alliance englobe deux personnes. Toi et Dieu, Dieu est toujours fidèle. Il dit que je suis toujours puissant. Je suis toujours celui qui atteint les objectifs. La capacité divine n'a pas de problème. Mais dis, pour ta part, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Un autre amène. Vous savez, il y a des gens qui essaient d'apprendre à prier. Ils vont prier. Ils vont utiliser des paroles mielleuses. Voici le Dieu puissant. Le Dieu tout puissant. Le Dieu glorieux. Le Dieu éternel. Le Dieu d'hier. Le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu de demain. Le Dieu des anges. Le Dieu de tout l'univers. Le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur te regarde et dit que, mais tu crois que tu sais prier? Ça, je ne sais pas comment prier. Voyons, David. David est venu et dit, Dieu, voici ce que tu as dit. Agis selon ta parole. C'est la fin de la prière. Agis selon ta parole. Alors, Dieu a dit quelque chose. Il dit que, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Donc, ne pas dire Dieu, c'est ce que tu as dit. Agis selon ta parole. Et puis, dire, car je suis l'éternel qui te guérit. Donc, ne pas faire une simple prière. Seigneur, tu as dit que tu es l'éternel qui guérit. Agis selon ta parole. Ce sera fait au nom de Jésus-Christ. On va aux actes 20, acte chapitre 20, acte 20, verset 28. Acte chapitre 20, 28. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Qui s'est acquise par son propre sang. Que l'église est précieuse devant le Seigneur. Si vous savez comment l'église est précieuse au Seigneur. C'est que, vous voyez le prix par lequel l'église là a été acquise. Si vous voulez acheter quelque chose, si vous vendez, et ceci, un article que vous avez à votre seuil. Et ce que vous voulez acheter, vous connaissez déjà le prix de la chose. Et vous l'achetez, vous savez que seulement une seule chose de votre maison peut acheter cela. Vous voulez acheter quelque chose, on dit que le prix de ceci là est comparable au prix de votre chaise. Alors, vous voulez acheter un bien. Alors, vous avez amassé tout ce que vous avez pour acheter quelque chose. Ce que vous avez acheté là, c'est aussi précieux que tout le prix que vous avez payé. Et Dieu pourrait sinon envoyer un ange ou bien des anges. Ces anges là sont en milliers, en nombre, en grand nombre. S'il a même livré un seul ange pour acquérir votre rédemption, le ciel ne perdra rien. Parce qu'il y a des anges en millions, en milliers. Seulement prendre un pour l'acquisition, pour le rachat de l'église. Mais ce serait la valeur de l'église. Mais maintenant, c'est son fils unique. Le plus précieux au ciel. Le plus grand au ciel. Le plus élevé au ciel. Celui là qui est proche du Dieu le tout puissant. C'est celui qu'il a envoyé. C'est lui qui est mort pour vous. Pour racheter son église. C'est ainsi que l'église est valable. Toutes les fois que vous priez, il ne faut jamais dire encore. Seigneur, je suis inutile. Seigneur, je suis poussière et cendre. Tu voudrais dire que Dieu a envoyé son fils unique. Qui est plus grand que tous les anges ensemble au ciel. Pour racheter la poussière et la cendre. Il ne faut plus dire cela. Alors, ça, c'est la prière de l'Ancien Testament avant que la révélation ne soit arrivée. Que Jésus-Christ est le sauveur. Et il a racheté l'église par son propre son. Et à cause de cela, il a fait alliance avec nous. Une alliance de guérison. Il vous guérira. Il vous délivrera. Nous allons voir trois points ici. Numéro un ici. L'alliance avec l'Homme Nipotent. L'alliance avec l'Homme Nipotent. Deux. La condition de notre obéissance. Trois. La continuité de son opération. Je suis l'éternel qui te guérit. Je continue d'opérer. Je continue de manifester. Je continue d'observer. D'accomplir tout ce que j'ai promis. La continuité de son opération. Voyons le numéro un. C'est l'alliance avec l'Homme Nipotent. Nous allons à Deutéronome 29, verset 9. Deutéronome 29, verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir. Dans tout ce que vous ferez. Vous allez réussir. Est-ce que vous savez que tout ce que vous ferez, c'est pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur, à cause de l'alliance. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Voyons. Jérémie, chapitre 32. Jérémie 32. Jérémie 32, verset 27. Voici. Je suis l'éternel. C'est Jésus qu'on a vu en exode. Et comme on avance de l'exode à l'évitique, au nombre, à Deutéronome et jusqu'à tous les livres de la Bible. On arrive à Jérémie qui dit. Je suis. Voici. Je suis l'éternel. Le Dieu de toutes chères. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? Vous n'avez pas répondu à cela. Non. Voyons le verset 17. Qui nous dit. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Il n'y a rien qui soit étonnant au Seigneur dans votre vie. Pour votre guérison, il n'y a rien qui soit difficile. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Ça, c'est le Dieu omnipotent. C'est le Dieu tout puissant. À cause de cela, il le fera dans votre vie. Luc 1, 37. Luc chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans votre ministère et dans votre famille. Rien ne sera impossible avec Dieu. Il le fera pour vous. Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et il se souvient de sa sainte alliance. Et Dieu aime se rappeler de sa sainte alliance. La deuxième partie ici, c'est la condition de notre obéissance. La condition de notre obéissance. Et il nous a promis en disant que si tu écoutes attentivement à la voix de l'éternel de ton Dieu, Exode 15, verset 26. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, comprenez, il ne nous dira pas de faire quelque chose qu'il sait qu'on ne peut pas y obéir. Il ne peut pas nous dire d'écouter si nous avons de soude oreille. Il ne nous dira pas de faire quelque chose si nous sommes paralysés et inactifs et importants. Il ne peut pas nous dire d'obéir, de garder ses statuts quand il sait que nous sommes très faibles à cause de la nature humaine. Il nous a transformés, changés et nous dit de faire ce qu'il sait que nous pouvons le faire. Et il dit que si tu fais cela, ce que je sais que tu peux faire, et tu le fais pour ma gloire, en obéissance à ma parole, « Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Alors, il nous donne la condition là-bas, la condition d'obéissance. Esaïe, chapitre 1, verset 19. Esaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, avant d'être docile, alors vous devez avoir la volonté. C'est l'affaire du cœur. Et le jour de sa puissance, le peuple sera volontaire. Alors, c'est dit ici que si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je dis, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si nous le sommes obéissants, si nous le sommes docile, quelle vie devons-nous mener ? Quels privilèges devons-nous avoir ? Quelles provisions devons-nous avoir étant accomplies dans notre vie ? Voyons, Deutéronome 11, verset 21. Ceci est beau. Et alors que, et alors vos jouets, les jouets de vos enfants seront aussi nombreux. Vous n'allez pas mourir prématurément. Je ne mourrai pas prématurément. Puisse le Seigneur confirmer cela dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et alors, vos jouets et les jouets de vos enfants. Dans le pays, vos enfants ne mourront pas prématurément. Dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner. Voyez ceci. Les jouets de vos enfants seront aussi nombreux que les jouets des cieux. Seront aussi nombreux que les jouets des cieux. Le seront au-dessus de la terre. Oh, les enfants d'Israël. Oh. J'aurais espéré que tous écoutent Dieu. Il aurait sinon passé les jouets des cieux sur la terre. Quels sont les jouets des cieux sur la terre? Le bonheur, la force, le courage, la réalisation, l'abondance de joie. C'est ce que vous aurez. Que vous ayez les jours des cieux au-dessus de la terre. Verset 27. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La bénédiction est conditionnée sur l'obéissance et la grâce pour obéir à cela. Que le Seigneur la croisse dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et 3, ici, c'est la continuité de son opération. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et il est toujours le grand. Je suis qui ne change pas. Malachi 3. Malachi. Chapitre 3, verset 6. Quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Tout ce que je promets, je le tiens à cœur. Toutes les promesses que j'ai faites, je l'embrasse. Je ne change pas. Toutes les bonnes choses que je t'offre, je ne change pas. Je tiens toujours mes paroles. Je tiens toujours toutes les bonnes paroles que je vous ai dites. Toutes les conditions que je vous ai données. Alors, je les embrasse. Je ne change pas. C'est pourquoi, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu dans votre pensée, voyant tout ce qui s'est passé de Exode à Deutéronome, à Josué, au Juge, jusqu'au temps des Proverbes, jusqu'à Ecclésiastes, jusqu'à tout ce qui est arrivé, jusqu'à Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Malachi, à la fin de l'Ancien Testament. Il dit, regardez tout ce qui s'est passé. Regardez toutes les armées qui sont venues contre les enfants d'Israël. Mais vous savez pourquoi vous êtes toujours une nation d'Israël. Vous savez pourquoi vous demeurez en tant que peuple invincible de Dieu. C'est parce que je suis l'Éternel. Je ne changez pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Voyez ce que Jésus a dit. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez ce qui est arrivé au 1er siècle jusqu'au 20e siècle. Jusqu'à ce siècle. Regardez l'Église. L'Église en Afrique, l'Église en Europe, l'Église en Amérique, l'Église en Asie se tient toujours. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est Dieu. C'est pourquoi l'Église n'a pas été consumée. Il a fait pour Israël. Il le fait pour l'Église. Il le fait pour toi. Je dis, il le fait pour toi. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit le vent qui souffle, quel que soit l'affliction qui frappe, la chose-là ne vous consumera pas. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'aller en présence de Dieu et puis lui révéler la situation et tu dis à Dieu, Dieu, agis selon ta parole. Tu as dit que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu ne changes pas. Alors, c'est pourquoi les fils, les enfants de Jacob, alors la tribu de Jacob, le peuple de Dieu n'est pas consumé, agis selon ta parole. Alors, tu sortiras de cette situation. On va aux Hébreux 13. Hébreux 13, verset 8. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, dites-moi le reste, et éternellement. Vous savez, chaque croyant est dans ses paroles. Hier, c'est là que Pierre, les apôtres Pierre, Jean, Paul, étaient hier. Aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, c'est là qu'on trouve et aujourd'hui, c'est là que vous trouvez vous-même. Dieu, merci, vous vivez, vous êtes toujours en vie, vous allez rester en vie au nom de Jésus-Christ. et puis, entre aujourd'hui et pour toujours, c'est là que ceux qui seront convertis, qui ne sont pas maintenant convertis, c'est là qu'ils se trouvent entre aujourd'hui et éternellement. C'est là que tous les saints de Dieu, se teneurs sur les promesses de Dieu, c'est là qu'ils se tiennent et disent d'hier, jusqu'ici, aujourd'hui et éternellement, Jésus-Christ est toujours le même. Le même médecin qui guérit, le même rédempteur, le même sauveur, le même omnipotent, le même puissant Dieu, il le fera dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Son opération continue. Ces opérations continuent. Ses accomplissements, ses miracles continuent. Ses guérisons continuent. Sa préservation continuent. Vous allez jouir de tout ce que Jésus a pourvu à la croix du calvaire au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, nous allons voir ici la fidélité à l'alliance de Dieu et son peuple acquis. on va à Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, verset 9. 7-9. Sache donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Jusqu'à la millième génération. Maintenant, lorsque vous dites une génération, une génération, dans la Bible, c'est environ 40 ans. Et lorsque vous multipliez 40 ans, 40 par 1000, qu'est-ce qu'on a? Rapidement, on a quoi? 40 multiplié par 1000, c'est quoi? Ça fait 40 000. 40 000. Maintenant, calculé, du temps d'Abraham, du temps d'Adam, du temps d'Adam, jusqu'à la fin de Malachie, c'est environ 40 000. Du moment de Jésus, c'est environ 2000 ans. a ajouté tout. Alors, on a environ déjà 6 000 ans. Et Dieu, on nous a dit, par la parole infaillible, que Dieu garde son alliance. Il garde son alliance jusqu'à la millième génération. 40 000 ans et nous sommes seulement à 6 000 ans. et après cela, il est fidèle. Dieu est toujours fidèle. Alors, il doit accomplir sa promesse. Il doit accomplir sa déclaration. Il doit accomplir ses prophéties dans votre vie, dans ma vie et continuer jusqu'à ce que 40 000 ans il le fera. Je dis, il le fera. la fidélité à l'alliance de Dieu et à son peuple acquis. Voyons, 1er Pierre, chapitre 2, 1er Pierre, chapitre 2, verset 9. vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Maintenant, s'il y a beaucoup de personnes et vous choisissez une seule personne de cette foule. Pourquoi? La raison est que vous choisissez une femme pour devenir très intime à vous, une femme qui soit à vous. Alors, vous avez quelqu'un ou quelqu'une avec qui partager votre vie, votre connaissance, vos biens, votre héritage. c'est pourquoi vous faites le choix. Pourquoi? Le Seigneur vous a-t-il choisi comme faisant partie de l'église. Vous avez pour avoir quelqu'un avec qui partager sa révélation, avec qui partager les ressources du ciel, avec qui partager ses biens, avec qui partager sa puissance de guérison. C'est pourquoi il vous a choisi. Dieu, merci, je suis choisi parce que je suis choisi, je suis spécial. Parce que je suis spécial, toutes ses promesses précieuses sont les miennes. Elles sont les vôtres au nom de Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Comment traitez-vous un roi? Alors, vous traitez un roi de façon spéciale. Alors, on ne choisit pas un roi, on ne choisit, on n'élit pas un roi, on va traiter un roi comme n'importe qui, comme un mâche-pied. on traite un roi de façon spéciale et le sacerdoce. Alors, c'est de façon spéciale qu'on traite les sacrificateurs. Et ça dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est dans un petit cercle, dans un grand cercle. Cela veut dire que, prenons, par exemple, une nation. La nation là, c'est le grand cercle. Et puis, l'église là-bas, c'est dans le petit cercle, au sein du grand cercle. Cela fait partie de la nation là, mais c'est traité de façon différente. c'est ce dont le Seigneur dit. Le Seigneur parle. Il parle d'hommes. Il dit que vous êtes une nation sainte. Votre vie est sainte. Votre vie est particulière. La grâce de Dieu est particulière. Les privilèges que vous avez, tout est particulier. Est-ce que le Seigneur a fait de vous et fait de moi une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu merci vous est spécial. Dieu merci vous a été différent. Dieu merci le ciel vous regarde de façon différente de la façon il regarde les gens du monde. Nous allons voir ici la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Numéro 2 L'oubli du peuple de Dieu a gardé ses préceptes. 3 Notre fermeté dans l'alliance de Dieu d'être gardé perpétuellement notre fermeté dans l'alliance de Dieu d'être gardé perpétuellement numéro 1 c'est la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Alors Dieu n'échouera pas. Je dis Dieu n'échouera pas. Il gardera ses promesses et tiendra ses promesses dans nos vies au nom de Jésus Christ. Voyons ceci 1er roi 8 1er roi 1er roi chapitre 8 verset 56 béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses regardez ceci de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur aucune n'est restée sans effet aucune n'est restée sans effet de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur aucune n'est restée sans effet maintenant comprenez Moïse a vécu jusqu'à la fin de deux ténor de théronome toutes les 16 années de juge de Josué de Ruth de 1er Samuel 2ème Samuel jusqu'au temps du premier roi Moïse n'était pas là regardez Dieu quoique Moïse soit mort c'est dit ici que aucune n'est restée sans effet de toutes les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées par Moïse son serviteur regardez ceci Christ est venu à la fin de Matthieu à la fin de Marc à la fin de Luc à la fin de Jean il était crucifié il était ressuscité il est reparti au ciel acte romain corinthien galate jusqu'à ce temps ci alors c'est dit aucune parole n'est restée sans effet donnez moi un bon amène il faut l'imaginer de cette manière regardez Moïse regardez Jésus qui est le plus honorable des deux qui est le plus agréable à Dieu des deux qui est le plus exalté des deux si la parole donnée par Moïse si tout est accompli et au de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur aucune n'est remettée sans effet et combien plus fort raison toutes les paroles qu'il a promises par la bouche de Jésus lorsqu'il a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom je le ferai alors cette parole n'échouera pas le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas cette parole n'échouera pas au nom de Jésus Christ la fidélité de Dieu à tenir ses paroles allons au numéro 2 ici c'est l'oubli du peuple de Dieu à garder ses préceptes alors alors c'est le problème des enfants d'Israël ils ont oublié je prie que nous n'oublions pas je ne vais pas oublier Jérémie chapitre 2 Jérémie 2 verset 13 car mon peuple a commis un double péché ils m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau c'était leur problème je prie que cela ne soit pas votre problème je ne vais pas oublier moi je ne vais pas oublier je sais que vous n'allez pas oublier vous êtes fidèle à Dieu mais vous avez tout abandonné pour être ici à un vous êtes ici à cette retraite alors comme vous êtes fidèle à obéir Dieu à servir Dieu à travailler pour Dieu le Seigneur continuera d'être fidèle à vous en accomplissant ses promesses en votre faveur au nom de Jésus Christ Hébreu chapitre 10 38 hébreu 10 verset 38 et mon juste vivra par la foi et mon juste vivra par la foi vous venez à Christ vous êtes détourné du péché vous tournez vers lui comme votre sauveur vous êtes devenu justifié vous êtes justifié et la même foi qui vous a sauvé vous gardera toujours sauver au nom de Jésus Christ la foi qui vous a fait entrer vous gardera au dedans au nom de Jésus Christ et mon juste vivra par la foi nom s'il se retire mais s'il se retire ce n'est pas moi dit ça ce n'est pas moi moi je ne vais pas me retirer mais s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui vous savez oui c'est le fait de se détourner c'est la rétrogradation la rétrogression la rétrogradation le fait de de se détourner et aller vers les choses de sou mais l'accomplissement de la promesse de Dieu pour moi là je ne vais pas me retirer et s'il se retire pourquoi les gens se retire ils se retire à cause de la poussée de l'impulsion de la chair il ne peut pas dire non à la chair il se retire à cause de l'impulsion du monde sans dire non à la chair il se retire à cause de la mauvaise habitude qui les pousse qui les tire il ne peut pas dire non c'est eux mais vous toutes les fois que satan tape à votre porte vous allez garder votre porte bien fermée vous allez dire non je suis sorti du monde par la foi et je demeure dans le royaume de Dieu par la foi et vous n'allez pas oublier cela au nom de Jésus Christ verset 39 nous nous ne sommes pas de ceux qui se retire pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme numéro numéro 3 ici cela parle de notre fermeté dans l'alliance de Dieu d'être gardé perpétuellement la fermeté vous êtes ferme envers cela et vous n'allez pas permettre à quelque chose de vous retirer du Seigneur aussi longtemps que vous demeurez fidèle et que vous gardez cette alliance et toutes les promesses dans l'alliance seront gardées pour vous au nom de Jésus Christ deuxième chronique 15 deuxième chronique 15 12 il prit l'engagement de chercher l'éternel Dieu de leur paix de tout leur corps et de toutes leur âme c'est ce qu'il faut faire alors je dois renouveler l'alliance l'alliance chaque jour et j'ai ouvert ma bouche pour parler au Seigneur que je vais suivre le Seigneur que je ne vais pas me déduire de lui et je vais garder ce que j'ai dit et aussi longtemps que vous avez pris cet engagement tout le jour de votre vie vous allez jouir de la présence du Seigneur vous allez profiter des provisions de dieu et les promesses de dieu à tout moment à tout moment que vous priez dieu reconnaîtra que voici un enfant spécial un enfant qui parle là-bas et des choses spectaculaires vous arriveront à tout moment au nom de Jésus Christ troisième point maintenant troisième point maintenant c'est la plénitude de l'alliance de Dieu pour son peuple précieux y a-t-il une personne précieuse ici ce jour y a-t-il une personne précieuse ici ce jour le Seigneur le Seigneur accomplira tout ce qu'il a promis à son peuple précieux au nom de Jésus Christ et Esaïe 43 Esaïe chapitre 43 verset 7 Esaïe 43 verset 7 tous ceux tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire que j'ai formé et que j'ai fait et puis il nous dit verset 21 verset 21 le peuple le peuple de Dieu le peuple le peuple précieux le peuple le peuple spécial particulier accueilli le peuple que je me suis formé vous n'êtes pas pour Satan il faut dire que je ne suis pas pour Satan je ne suis pas pour la maladie je ne suis pas pour l'affliction je ne ne suis pas un marché pied pour les pescuteurs que j'entends votre voix je ne suis pas je ne suis pas la c'est pied que Satan utilisera pour nettoyer son salon le peuple que je me suis formé publiera mes louanges publiera mes louanges ma gloire et publiera vous allez montrer cela au nom de Jésus Christ nous allons voir ici l'alliance et la promesse de guérison numéro deux l'alliance avec les participants de sa sainteté numéro trois ici c'est l'alliance de ses préceptes dans nos cœurs numéro un ici c'est l'alliance et la promesse de guérison et nous retournons à exode exode 15 verset 26 qui dit il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton dieu ton dieu parce que tu es sauvé ton dieu parce que tu as fait un choix personnel maintenant il y a des gens au salut ils ont fait un choix personnel pour le reste de leur vie qu'ils doivent obéir au Seigneur ils regardent tel frère ils regardent telle soeur et puis ils attendent ils ne font plus un choix personnel cependant au salut c'était personnel à la sanctification c'est un choix personnel au moment d'être baptisé dans le Saint-Esprit c'est un choix personnel et puis comme ils marchent dans la voie du devoir comme ils marchent sur la voie de sainteté ils ne font plus de choix personnel regardez la parole si tu c'est personnalisé si tu écoutes attentivement la voie de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille si tu prêtes l'oreille par les oreilles de l'église tes propres oreilles si tu prêtes l'oreille si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens la maladie est personnelle l'affection est personnelle l'oppression est personnelle donc votre obéissance à la parole de Dieu doit être personnelle vous ne regardez pas de gauche à droite et puis la réclamation de la promesse de Dieu que voici ce que tu as tu m'as dit Seigneur accomplir cela ça c'est personnel aussi et comme vous allez obéir cela sauver personnel en priant c'est personnel croire au Seigneur c'est personnel réclamer les promesses de Dieu c'est personnel en tenant sans se vaciller alors l'accomplissement de la promesse de Dieu sera dans votre vie au nom de Jésus Christ et dire je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit il est l'éternel qui me guérit il est l'éternel qui me guérit ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus Christ voyons Matthieu Matthieu 8 nous lésons le verset 8 Matthieu 8 Matthieu chapitre 8 verset 8 le centenier répondit il n'a pas attendu les pharisiens ni les sadduciens et il ne s'est même pas caché sous le vêtement de pierre mais il a dit lui-même le centenier répondit il a appelé Seigneur je t'asserte maintenant je te fais Seigneur de ma vie je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dit seulement un mot la parole qui a créé le monde entier dit seulement un mot il a parlé et c'est fait la palais et le monde entier étaient créés dit seulement un mot il soutient tout l'univers par la parole de sa puissance la parole qui soutient tout l'univers dit seulement un mot tu es la parole au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et il est venu ici et cette parole est devenue la puissance qui a opéré sur terre et toute infirmité où se présente la parole toute infirmité est guérie c'est ce que j'attends dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri quelqu'un dit Amen cette parole est toujours puissante aujourd'hui la parole est toujours puissante aujourd'hui voyons Matthieu 24 Matthieu 24 verset 35 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point le ciel peut être quelque chose dans les airs qu'on ne peut pas voir on ne peut pas voir les cieux il peut se trouver de pandémie sur terre qu'on ne peut plus voir la terre mais la parole de puissance du Seigneur Jésus Christ ne passera pas cette parole parvient à votre vie aujourd'hui la parole viendra sur votre corps aujourd'hui vous êtes guéri au nom de Jésus Christ voyons le numéro 2 ici numéro 2 ici c'est l'alliance avec les participants de sa sainteté le coin verset 72 Luc chapitre 1 72 c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance il va se rappeler cette alliance dans votre vie au nom de Jésus Christ 73 nous dit selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père soin 14 de nous permettre après que nous serions délivrés de la mère de nos ennemis de le servir sans crainte soin 15 en marchant devant lui dans la sainteté dans la justice tous les jours de comme de jour vous serez vous serez en santé comme de jour vous êtes guéri comme de jour vous êtes victorieux comme de jour vous servez le Seigneur comme de jour alors vous êtes saint et juste comme de jour vous êtes heureux guère et joyeux comme de jour tous les jours de votre vie je dis Amen pour vous voyons le numéro 3 ici numéro 3 c'est l'alliance de ces préceptes dans nos cœurs nous faisons ceci parce que nous gardons l'alliance c'est c'est la nôtre au nom de Jésus Christ hébreu hébreu 8 verset 6 hébreu chapitre 8 verset 6 mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur un ministère d'autant supérieur alors il le compare à celui de Moïse au temps de Moïse lorsque l'eau l'eau était sortie du rocher tout le monde a bu mais lui Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur au temps de Moïse lorsque la main est tombée tout le monde en a mangé maintenant Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur vous rappelez au temps de Jésus lorsque la muraille de Jéricho s'était écroulé s'était écroulé pour tout le monde et tout le monde était monté était entré à la terre promise alors allez comparer le Seigneur Jésus Christ à Moïse à Aaron à Josué et au reste des enfants d'Israël vous savez toutes les fois que ces gens-là comme Moïse a élevé le serpent dans le désert tout le monde tous ceux qui ont regardé au serpent des reins étaient guéris maintenant Jésus a un ministère a obtenu un ministère de temps supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses maintenant cela veut dire que les jours où nous vivons pas les jours de Moïse pas les jours de Josué pas les jours d'Aaron pas les jours d'Élie pas les jours d'Élisée ce ne sont pas les jours d'Ézéchiel ce ne sont pas les jours d'Ésaï mais nous vivons dans les jours glorieux de Christ de meilleures promesses d'excellents ministères c'est un grand médiateur c'est une meilleure alliance et tout a été établi pour chaque enfant de Dieu pour vous je dis pour vous pour moi pour moi si c'est tout ce qu'ils avaient au temps de Moïse alors tout le monde était satisfait et assouvi aujourd'hui alors un temps meilleur une ère meilleure une génération meilleure et une période meilleure chacun sera satisfait de la bonté de la plénitude de l'accomplissement des promesses de Dieu au nom de Jésus Christ c'est pour vous c'est pour moi toutes choses toutes choses c'est pour moi toutes les promesses de Dieu c'est pour moi toutes les déclarations sont pour moi toutes les déclarations sont pour moi toutes choses maintenant vous appartient où est la personne là où est-il où est-elle amen amen pourquoi ne pas vous lever maintenant il dit Seigneur je te rends grâce toutes les promesses de Dieu sont les miennes je te rends grâce la puissance est la mienne je te rends grâce la guérison est la mienne la délivrance est la mienne je te rends grâce parce que je viens au nom de Jésus et tout ce qu'il a pourvu sera le mien parlez au Seigneur ouvrez la bouche et louez le nom du Seigneur je te rends grâce Sous-titrage ST' 501 ... Que le Seigneur lui-même a fait et dit, je suis Dieu, je ne change pas. C'est parce qu'il ne change pas, c'est pourquoi les promesses sont pour vous aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque jour le même, toujours le même et n'a pas changé. Il a entendu les cris de ceux qui l'ont abordé les années passées. Hier, aujourd'hui, il fait le même, aujourd'hui et pour toujours, il continuera de faire la même chose. Le Seigneur vous exaucera. Il a exaucé le centenier et il vous exaucera. Il a exaucé la femme, là, avec la perte de sang de douze ans. Le Seigneur vous exaucera le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait. Il a fait. Et lorsque le Seigneur a quitté, il a donné la clé aux croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils les imposeront les mains aux malades et seront guéris. Alors, il vous exaucera maintenant. Il dit, je vous donne mon nom. Que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Le Seigneur vous exaucera maintenant. C'est pourquoi Pierre et Jean arrivaient à la porte la belle. L'homme, là, environ quarante ans, qui n'avait jamais marché, Pierre lui a dit, regarde-nous. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il a pris par la main, il a levé, il a soulevé. Et l'homme, là, dans bon, il s'est levé et il louait Dieu, glorifiait le Seigneur. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. L'homme, là, cette parole est dans votre bouche. Le Seigneur exauce la prière. La prière févente du juste a une plus grande efficacité. Élie, un homme de la même nature que nous, il a prié qu'il n'y aura pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie pendant trois ans et demi. Il a prié encore. Et le ciel a ouvert ses écluses pour faire pleuvoir sur la terre. Il l'a fait. Il est le même Dieu, dit, je suis Dieu, je ne change pas. C'est le même Dieu que vous servez maintenant. Le Dieu de toutes tes chers. Il est, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il n'y a rien qui soit étonnant pour lui. Même aujourd'hui, vous vous rappelez-vous, comment Dieu a oué Jésus-Christ de Nazareth, comme elle a oué de force et de puissance, il allait de lui en lui faisant du bien et guérissant, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La parole est toujours valable. Christ, celui qui donne la parole est toujours là, l'est fidèle. Il le fera. Il le fera. Il n'y a pas de doute. Alors, il faut demander avec foi, sans vaciller, sans douter, et le Seigneur le fera. Il faut demeurer en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Avec tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous soit fait. Vous vivez dans une période meilleure à celle de Moïse. Vous tenez sur un meilleur sol que celui de Moïse. vous avez un militaire supérieur à celui des gens de l'Ancien Testament. et quand il ouvre la bouche, le Seigneur les exosse chaque fois. Comme vous ouvrez votre bouche, le Seigneur vous exosse. Le Seigneur ne peut jamais échouer. Sa parole ne peut jamais échouer. Sa parole ne peut jamais échouer. Ses promesses ne peuvent jamais échouer. Sa parole ne peut 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 jamais échouer. Mes prières sont exaucées. Vous allez voir la réponse. Vous allez jouir de la réponse. Et cette réponse sera permanente dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Levez ses mains victorieuses, ses mains ointes au Seigneur comme un signe de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur, sachant que cette parole a été accomplie dans votre vie. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce parce que tu n'as pas changé. Et chaque parole sortant de ta bouche a la puissance de l'Omnipotent qui l'accompagne pour l'accomplir. Ta parole de promesse, ta parole de puissance est accomplie dans la vie de chacun de tes enfants, de tes ouvriers, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous faire rappeler que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et que ta parole ne sera pas sans effet. Le ciel et la terre passeront, mais pas même un nota, pas une lettre, pas même un point, pas même une ponctuation ne passera sans être accomplie dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris, nous sommes en santé, nous sommes forts. Je prie, Seigneur, que tes mains de guérison touchent tout le monde maintenant. C'est toi, c'est toi le Seigneur Jésus qui guérit, Jésus le libérateur, c'est toi Jésus le rédempteur, et tu es ici au milieu de nous. Touche tout le monde, guéris tout le monde, fais tes miracles de délivrance et de guérison dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. « Nous acceptons, nous croyons, nous confessons que c'est fait. Pour moi c'est fait. Pour moi c'est fait. Seigneur, qu'il est l'accomplissement dans chaque vie, qu'il est la satisfaction dans chaque vie, guéris, remplis chaque cœur de la joie du Seigneur, et que la joie du Seigneur soit la force de tout le monde au nom de Jésus-Christ. » « C'est fait. C'est fait. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Je suis rendu très fort. Ce que Dieu a ôté de votre vie ne reviendra plus. » « Je suis rendu trèsouché.